La plupart de tous ces dégâts que nous connaissons existent depuis des années. Alors c'est comme ça que nous nous sommes déplacés, mon collègue ministre des Hydrocarbures et le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, pour que nous puissions rencontrer les Kinois qui sont à la base de cette situation pour leur dire que les lois de la République existent et que nul n'est censé ignorer la loi. On ne peut pas continuer à bâtir sur les servitudes, on ne peut pas continuer à bâtir au-dessus des caniveaux et le drame que vous venez de vivre à Sekomaf, d'où nous venons, les gens construisent au-dessus du pipeline qui amène le carburant des matériels à Kinshasa. C'est dramatique. S'il y a un problème au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le même problème qui va concerner la ville de Kinshasa. C'est un problème qui risque même de concerner la province du Congo central. Donc, les gens doivent comprendre que l'État existe. Nous ne sommes pas dans une jungle. L'État existe. L'État doit prendre des décisions courageuses en faveur de sa population. En faveur de sa population. Je crois que le gouverneur de la ville et le commandant de la ville et les bourgmestres de cette ville ont été suffisamment édifiés par la décision, par l'intervention du président de la République lors du dernier conseil des ministres. Mon collègue et moi, nous venons de décider là la fermeture de quelques stations. Nous avons déjà signé des arrêtés interministériels. Nous allons, les experts vont descendre sur le terrain pour continuer à fermer là où il faut fermer.